Bonjour à toutes et à tous, c'est Dr.D, je suis avec les copains du Rochin Model Club, Flo et Lionel, et on va discuter un peu du Hammer Time. Du coup, on était là-bas pour le Rochin Model Club, au nom du Rochin Model Club, pour faire des initiations à Briska et à Carnage. Et affronter des adversaires qui se présentaient de manière plus complète. Des initiations, il n'y en a que toi qu'on a faites, techniquement. Oui. Moi, j'ai affronté un joueur le lendemain. Que j'ai affronté juste après. Un ami belge. Voilà. Et Marc. Tanton. Et Marc qui est venu jouer aussi. Oui, mais Marc, il n'est pas du club, mais c'est tout comme quoi, c'est un copain. Oui, mais il est inscrit. Il a dit s'inscrire. Oui, c'est vrai. On va faire quelques parties, mais on n'a pas fait beaucoup d'initiation. Il n'y avait pas, je ne sais pas, vous avez déjà fait d'autres Hammer Time ? Alors, ils avaient annoncé sur celui de l'année dernière 500 visiteurs. On était clairement en dessous. Oui, mais après, c'est normal. Vu la situation, je trouve que c'est normal. C'est même plutôt cool que, du coup, c'est le premier événement qui n'a pas été annulé, et ça, c'est cool. Parce que reporté à l'infini, moi, c'est le French War Game Day, le premier événement que je m'étais inscrit. Reporté, puis reporté. Au moins, pas annulé. Reporté, reporté. Là, c'est enfin, on a pu se retrouver, et ça, c'est cool. Même si on avait des masques. Ce n'est pas pratique pour boire des bières. Et puis, pour le moment, c'est le seul événement. Pour l'instant, oui. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres prévus. Tout s'était annulé. L'Octogone, il a été annulé il y a un mois et demi, à peu près, je crois. C'est ça. Les tournois, pareil. Oui, mais ça, les tournois, ils n'étaient même pas... Mais c'était même pas vraiment fixé. Oui, il y a des gens qui en parlaient, mais le dernier qui était inscrit, c'était le nôtre, tout simplement, que j'ai annulé suite au Covid. Ah oui, le nôtre était annulé. Les grenières, ils comptaient en faire un, mais... La situation ne s'est pas améliorée. C'était pas posé, donc c'est pas annulé, c'est juste... On ne s'est toujours pas pensé que c'est fait, quoi. Il y a les Lyonnais aussi, ils veulent en faire un, mais bon, pareil, en attendant que la situation se passe. Oui, s'il y avait eu l'Octogone, il y aurait sûrement eu un tournoi ou deux. Oui, ça, c'est clair. Donc, du coup, oui, non, Hammer Time, seul événement, quoi. Et le prochain, c'est le FT Day. Yes, il n'y en a pas entre. Puis c'est dans longtemps, en plus, c'est en mars. Mars, oui. Un an après le Covid, le début du Covid. Ça tombe pile le jour de l'anniversaire de ma chérie. Alors, je lui ai dit, le tournoi, il tombe ton anniversaire. Elle lui dit, ouais, bah, j'irai à la plage toute seule. Je fais merci de ta compréhension, mon amour. Elle comprend bien que c'est pas ta faute... Attends, je pose des vacances pour ça, faut pas déconner. Et tu poses pas des vacances pour ta copine. Note, note. Si, j'en ai déjà posé, en plus. Bon, bref, j'en ai pris des vacances, moi. Oui, je sais. J'ai proposé le week-end pour pouvoir venir. Pour avoir un week-end, il faut que je pose des vacances. C'est ouf, non ? Non, non, mais ma chef est cool. Elle m'a laissé un week-end dans pas longtemps. Justement, pour aller jouer à Alchemy. Parce qu'ils vont faire un truc à l'île. Ils vont faire un tournoi, oui. Yes. Et du coup, ils m'ont proposé de venir. Qu'est-ce que je vais peindre et coller tout ça ? Ça, on verra. Mais du coup, il y avait le stand Alchemy. Ça me permet de faire une partie. C'est cool. Moi, c'était déjà un jeu que je voulais jouer. En fait, j'étais en hésitation quand je suis arrivé à l'île. C'était de mettre soit Alchemy, soit Carnage. C'était deux kick-starters où je n'avais pas de sous au moment. J'ai dû jouer que je l'ai regardé de loin. Puis le hasard a fait que... On t'a un peu alpagué. Oui, mais j'ai lancé l'hameçon. J'ai demandé si quelqu'un allait... Et là, il y a à peu près un band piranha qui t'a attrapé. Mais mon initiation à Alchemy s'est faite avant. Mais il n'y avait pas l'aspect tournoi qu'a me porté le French War Game Day qui fait que ça m'a motivé à me mettre direct là-dessus. Puis ça change, les grosses figurines et tout, ça m'intéressait. Ça change un peu de... C'est vrai que c'est à la même échelle, Alchemist, en termes de taille de figurine. Du coup, là, j'ai craqué, j'ai acheté la boîte de démarrage. Et toi, tu m'as dit que t'en avais. Et donc, ce serait cool qu'on aille y jouer. Autrement ? Ils sont pas montés. Ah si, ils sont montés, mais ils sont pas peints. Mais moi, ils sont ni montés, ni peints, ni même sortis de la boîte. Je vais peut-être faire une vidéo unboxing. Tu sais, c'est Pitacly. Mais ils sont... Non, mais on va se dégâter. Je crois que j'ai encore la boîte aussi, parce que j'ai pris... Moi, je m'en fous, j'ai un week-end exprès pour ça, tu vois. Donc, je vais pas rater. Non, puis, du coup, au final, c'est le deuxième événement. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça redonne la dynamique des événements, c'est cool. Parce que même TGCM, ils sont chauds, là. Ils ont discuté avec le magasin. Justement, il va y avoir le tournoi d'Alchemy. Putain, j'ai oublié le blase du magasin. Obby Max ? Non. Ceux qui étaient à côté de Alchemy, entre TGCM et Alchemy, il y avait un mag, avec plein plein de boîtes de jeux. Mais c'est pas Obby Max. Obby Max, je les connais. Enfin, je les connais. J'ai pas vu. Celui-là, je le connaissais pas. Attends. On peut regarder... On peut regarder vite fait. Normalement, dans l'événement, il y a tous les partenaires. Et apparemment, ils ont discuté aussi avec TGCM. Il y a peut-être moyen qu'ils fassent un petit truc. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de magasins qui font des tournois sur l'île de Briscard, Carnage. Même de jeux, en fait. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui ont des tables et tu joues. C'est ça. Si tu veux à Games Workshop, tu joues à Games Workshop. Donc, forcément, ça limite un peu. Oui, totalement. Moi, quand j'étais gamin, tous les magasins, il y avait des tables pour les Rollins, des tables pour les Magic et des tables pour les Wargames. Oui, ça commence un peu. Genre, il y avait un petit magasin et une grande salle avec des tables. Tant en temps, ils font ça. Il y a encore des magasins de jeux de société qui font ça encore. Tu payes, c'est 2-3 euros la journée ou l'après-midi. Moi, c'est gratuit. T'arrivais, tu posais ton cul et puis voilà. Oui, maintenant, ça devient une vieille. Puis il y avait un vieux Briscard au fond de la salle qui attendait genre « Ah, il y a des petits jeunes qui vont jouer. Je peux le jouer ? » Ils vont mettre une tollée. J'ai une quête pour vous, sinon. J'ai un vieux trésor. C'est un vieux, il est mystérieux. Alors, on a, on suppose, on a Teal Games. Ah, ça doit être ça. Oui, parce que sinon, on n'a que Alchemy, My Scenery. C'était ceux qui faisaient une plus... Non, mais c'est Teal Games. D'ailleurs, My Scenery... C'est ceux qui faisaient les Biseau Blonde qui kiffent les... Oui, oui, j'ai vu. Ah oui. Sur le côté de Vimax. Yep. Mais non, c'est Teal Games. Et du coup, c'est avec eux, normalement, que ça va se passer pour Alchemy. Mais ils sont où ? Je suis en train de regarder. Et blablabla. Et du coup, TGCM était en train de discuter. Pourquoi pas, tu vois ? Ah bah ouais. Donc, ça pourrait être bien cool. Ça ferait des mini-événements. On ne serait pas nombreux, mais ça fait des événements, quoi. Ça, c'est déjà... Ça peut fonctionner, hein. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ne veulent pas non plus s'investir dans les associations, etc. Parce qu'ils ont peur du Covid ou autre chose. Et donc, du coup, ils ne préfèrent pas s'investir. Oh, puis, qu'est-ce qu'il y a sur Dull ? Et même sans Covid... Enfin, moi, tu vois, je suis allé en assaut parce que vous m'avez embarqué. Mais de moi-même, j'allais pas en assaut. Mais c'est ça, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont dans ton cas, en fait. Et du coup, bah, les gens, ils ne veulent pas aller dans les assauts. Et du coup, on les rencontre parfois dans les petits tournois. Ça arrive pour Clément aussi. Au début, on l'a rencontré, c'est à Obimex, hein. Ouais, ouais. En tournois. Et puis, à force, on l'a rencontré deux, trois fois en tournoi. Et puis là, il nous a contactés sur Facebook en mode, bah, vous jouerez encore ou pas ? Bah, nous, on est une assaut. Ah, d'accord, bah, ça m'intéresse. Je pense que plein de gens sont dans mon cas. De plus, on trouve des potes et on joue. Ouais, c'est ça, hein. Mais pas forcément le côté associatif. Bah, je crois que ça a de plus en plus de mal à se développer le côté associatif. Après, ça fait peut-être un peu peur. Tu te dis que tu dois t'investir, alors que pas du tout. Tu payes ta cotise qui vaut que dalle, et puis voilà. Bah, c'est ça. Et puis après, tu viens jouer. T'es pas obligé d'investir. Là, nous, on a fait les démos, mais de toute façon, on y serait allé, même si on faisait pas les démos. Oh, totalement. Au final, tu t'investis pas tant que ça, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a le côté association. Bah, quand tu regardes, quand tu fais des associations d'autres trucs, c'est de l'investissement. Tu dois prendre tes week-ends pour faire ci, pour faire ça. Ah, c'est ça. Alors que là, en fait, tu dois prendre tes week-ends pour ce que tu faisais avec tes potes, déjà de façon à moi. Donc, finalement, une assaut de Wargame, c'est une bande de potes qui payent une cotise. Et encore. On n'utilise pas tout, parce qu'on pourrait partir en tournoi sous couvert de l'association. Pour l'instant, on le fait pas encore. On sait, on se trouve pas. Non, puis il y a les avantages avec le matos, c'est tout. Parce que j'ai eu un budget pour... Oui, voilà. J'ai pu boire plus de bière. Ça, pourquoi le dire ? Et ça, c'est cool. Si, si, moi, il n'y a même pas de secret. J'ai bu tout le long, j'ai perdu toutes mes parties, c'est peut-être lié. Quoi ? T'es pas retraîné ? Parce que j'ai joué avec Julien... Clément, pardon. Je suis en train de boire de la bière, c'est pour ça. Avec Clément, on a joué à Alchimie, il a gagné. Puis il a gagné. C'est sa première partie. Oui, il a gagné. Toi, c'était ta deuxième, donc par Minitée dame, tu l'as laissé gagner. Pour qu'il vienne aussi à Alchimie. Tout à fait. Voilà, c'est tout. T'as respecté la règle. J'ai essayé de le pervertir. J'ai joué avec notre ami belge, je ne me rappelle plus de son nom, tu t'en rappelles ? Vivien. Vivien, et il m'a mis le tolé. Oui. Oui, fang contre fang en fait. Après cette partie, j'ai dit peut-être que j'ai un petit peu abusé ce week-end. Il m'a dominé tout le long. J'ai fait de la merde, j'ai pas joué, mais pourtant j'ai sorti ma liste trois exécuteurs. Avec javelot ? Sans javelot. Ah. Bah, je vois pas l'intérêt de mettre trop de javelot pour taper du fang. On jouait fang fang. Mais j'avais jamais joué fang fang. Ouais, ça peut aussi déstabiliser. Il n'y a pas du tout la même réaction quand t'es en face, on est tous les deux en temps d'attendre la même chose, que l'autre fasse une erreur, si personne ne fait rien. Mais bon, ça a joué tranquillou. Et en fait, il me dominait, mais il y a eu un moment charnière où j'aurais pu retourner la situation et me défendre. Peut-être pas gagner, mais au moins me défendre et avoir qui c'est qui allait gagner. Mais c'est le moment où il avait deux défenses critiques. Ah oui. Et là, j'ai dit, bon, bah, t'as gagné, parce que là, tu viens de me tuer mon dernier DPS, ça ne sert à rien. Tu as gagné. Je t'ai vengé juste après. C'est toi qui as joué, c'est pas en train ? Bah non, il n'y avait pas pris. Tu t'es vengé sur moi en vainquant un adversaire qui m'a vaincu, c'est tout. Non, non. C'est pas. Voyez chercher avec un assassin qui sort de camouflage, un commandant qui a tous ses P.A. C'était un peu quand même. Il a dit qu'il était rouillé. Oui. Ah bah, j'ai un peu lubrifié. Et moi, j'étais bourré. Ça s'équilibre. Moi, j'ai lubrifié à coup de sang de fangue. Ah, puis maintenant que tu fais des lisses un peu plus opties. Comment ça, c'est opti ? C'était pas opti. Bah, enfin, sous les conseils de TGCM. Ça, il ne nous le dit pas tout de suite. La lisse, je les conçue moi-même, mais parce que TGCM, depuis le départ, parce que bon, ça fait un moment que... Ils t'ont soufflé l'idée quand même de mettre l'allonge et effectivement, c'est violent. Allonge sur Kérops, c'est pas drôle. Suisse, c'est très drôle. Ouais, pour le Kérops, effectivement. Voilà, c'est ça pour nous. Parce qu'en fait, la plupart des gens ont tendance, par exemple, quand ils tirent à l'arc, à s'approcher à trois toises de l'adversaire. Ouais, pour avoir le bonus. Alors que moi, non, je veux juste pas le bonus. Ouais, c'est vrai. Ouais, la plupart veulent le petit bonus qui veut rien, parce qu'ils disent trois toises, à Kérops, au mieux, il avance de trois toises. Donc, ils se mettent... Et c'est vraiment qu'ils fraisent deux fois V. Donc, c'est impossible en théorie. Mais si tu rajoutes les deux brasses, enfin, les deux toises d'allonge aux une toise et demie que... Attends, tu m'as rassi avec mes exécuteurs, je suis à trois. Pour maximiser les dégâts. Enfin bref, je digresse. Donc, en fait, j'ai trois et demie de portée avec un effet de V. Si l'adversaire n'a pas fait attention... Ouais. C'est à portée ! Vas-y, recommence à tirer. Mais en fait, tu jouais beaucoup avant sur le tambour pour combler ta perte de mouvement, enfin, ton mouvement. Et là, du coup, avec l'allonge, c'est plus efficace. On peut encore, parce qu'on peut encore jouer le tambour derrière. Ouais, mais la carte est tellement petite que ce qu'il y a vraiment besoin. Ouais, puis tu perds ton bonus. Parce que franchement, le terrain... Ils payent les objets moins chers. Ouais, mais... Moi, ça, c'est un truc qui m'a choqué la première fois que j'ai joué à Karin. C'est, mais tu fais le tour du terrain... Une fois, mon exécuteur, sur la partie avec Arnaud, mon exécuteur, il fait tout le tour de la map et il va lui... Ah ouais, tu t'es caché ! Attends, j'arrive. Tu vois, c'est... Attends, je prends mon taxi, j'arrive. Mais... Hein ? Vous montrez combien, l'exécuteur ? Euh... Cinq ? Quatre ou cinq, je sais plus, mais... Cinq, cinq, cinq. Il a traversé la map. Cinq, c'est-à-dire avec les règles des fangs. Ah bah, il fait facilement 15 pour 2 PA. Pour 2 PA, quoi. Ouais, bah... Il a traversé la map. En fait, t'es jamais à l'abri. J'allais dire, mets-toi. Une vraie gunline, tu le fais pas, en fait, sur ce jeu-là. Ouais, c'est pour ça que... C'est-à-dire que... Ou alors, il faut des becs avec des allonges devant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'attends un tireur. Kérop, c'est ça, ton petit sourire. Ouais, mais... De toute manière, il est annoncé. Hum... Bah, c'est un peu annoncé, l'idée qu'il va y avoir... Un mage par faction, un buffer par faction... C'est le frère de Tersac. Un tireur par faction. Ah oui, effectivement, en plus, lui... Et lui, il aura une... La balette... Lourde ? Non, le niveau au-dessus. La baliste, plutôt. La baliste. Un scorpion romain. C'est exactement ça, je pense, qu'il y aura. C'est ça. Et voilà. Avec la règle, brochette. On est pas loin ? Je pense qu'il y aura la brochette. Si il y a une idée comme ça, ouais. Enfin, je pense que ça sera en fonction de ma stature ou de la constitution de la descriture. Bon, j'en connais un qui va encore râler, là. Il s'est chuté. J'ai mis de bien. J'sais pas une aussi grosse voix que lui. Pas même quoi. Non, mais ouais. Mais ouais, sur les 60... Parce que, par exemple, Alchemy, c'est aussi du 60 par 60. Mais c'est pas du tout la même taille de fig. Et donc, du coup, il faut quand même aller traverser le terrain, tu vois. Parce que là, ils sont tellement grosses, les figs. T'es l'autre côté, en un tour. C'est de l'engagement direct. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça super violent. Même en termes de létalité, en fait. Parce que, moi, vous m'avez vendu le truc. C'est un jeu, un scénario, blablabla, blablabla. Moi, je joue la bâche. On verra le scénario après. Ça marche. Ça dépend. Le problème... Moi, je vous fluff. Je suis fang. Je viens de bouffer. Après, est-ce qu'il y a un truc à faire ? On verra. On est un peu trop con pour se demander... Ouvrir des portes. J'ai gagné contre lui, mais par hasard, il a trouvé deux os. Parce qu'il a glissé dessus, mon larmin, c'est tout. Mais là, oui, sur ce scénario-là, on n'arrêtait pas de fouiller. Et on n'a trouvé que deux, trois os. On n'a trouvé que dalle. Moi, je n'ai trouvé que deux os. On avait beau creuser et réussir à creuser... Toi, trois ou quatre, c'est tout. Oui, tu es venu chercher mes corps sans vie. Oui, mais non, je ne les ai pas pris. J'ai bouffé les corps. Oui, tu as essayé de piller, mais en fait, tu as bouffé le corps. Mais bon, quoi qu'il arrive, je me disais, si je te tue ceux qui portent les os, j'ai gagné. J'en aurais forcément plus si tu tombes à zéro. Donc vas-y, ramasse, ramasse. Fais-toi plaisir. Père des PA. Mais non, c'est chaud, notre partie. Du coup, je l'ai filmé. Je n'ai pas regardé encore le rendu. Je ne sais pas si ça sera exploitable, j'espère. De toute façon, il y aura des modifs dans le futur. C'était juste avant la sortie de la fac. Donc, il y a des trucs que tu aurais pu faire dans la partie qui t'auraient quand même aidé. Parce que dans la fac, il parlait justement de comment vaincre les listes cheatées à base d'amulettes du culte. Ah, avec le... Ouais, mais ça, tu vois, je comprends que vous vouliez vous en servir. Moi, dans notre bagarre, je n'en ai pas eu besoin. Oui, parce que tu as tué les prêts. Bah ouais. Je me dis, voilà, tu as un problème, tu élimines la source du problème. Et après, on voit. Tu vois ? Au contraire des carnes. Quand il m'a sorti son paladin, j'ai dit, bon, tu as un problème, élimine ce qu'il y a autour. Et après, on voit. Mais là, non. Parce qu'en fait, les prêtres, c'est qu'ils rendent tout... Tout devient un problème si tu laisses les prêtres. Donc, j'ai préféré éliminer les prêtres. Puis, ça te laisse dans un dilemme. Je booste mes prêtres pour les faire survivre. Mais du coup, comme ils se sont boostés, ils ne peuvent pas non plus faire toutes les actions qu'ils veulent. Ou je booste mes guerriers. Mais du coup, mes prêtres, ils ne sont plus... Et ils ne peuvent pas s'auto-booster. Pour moi, c'est ça, une stratégie. Tu laisses un dilemme à ton adversaire. Et surtout, ils ne peuvent pas s'auto-booster eux-mêmes avec les sorts que j'avais choisis. Ouais, en plus, il y a un choix de sorts. Bah ça, les gens le verront dans la vidéo. En plus, ils ont râlé quand tu as fait cette liste. Mais c'est bourrin certes. Mais ce n'est pas infaillible. Donc, ce n'est pas cheaté. Et j'ai cherché moi-même des failles. Après, je ne dis pas en goûne. Parce que je n'ai toujours pas compris comment jouer les goûnes. Moi non plus. Mais un jour, j'y arriverai. Pourtant, il y a plein de trucs qui ont l'air super intéressants. Mais je ne sais pas encore comment ils y jouaient. Manu a dit qu'il te freinait le décours, si tu demandais. Ouais, Manu, il les aimait. Ah, c'est sûr qu'on ne te connaît pas. Il va être chatonine à ce que je teste. Surtout en termes de fluff, plus qu'en termes de jeu, finalement. En termes de fluff, ils sont cools. Mais il dit que finalement, les goûnes et les fangs, il y a de la similitude. Donc, normalement, je devrais saisir des logiques. Sauf que, en fait, les fangs, c'est du surnombre d'EPS. Tu joues sur une létalité d'un coup, une frappe éclair, quoi, en fait. Peut-être même là, c'est-à-dire qu'on dit. Et les goûnes, c'est du surnombre, mais dans le défensif. Oui. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout un joueur passif. Je pense que les goûnes, c'est plus défense et scénario. Non, même pas au chouel facilement. Non, mais tu vois, si... Oui, justement, tu joues les goûnes. Mais en termes de gameplay, tu es un joueur nain, je pense que tu t'y retrouves plus. Oui, je pense aussi, oui. Tu te tanques, tu te tanques, et tu épuises l'adversaire. C'est moi qui tanques, non. Ouais, non, mais tu tanques, mais tu agresses surtout. Au final, j'utilise les mêmes caractes que toi, pour taper. C'est juste que contre toi, du coup, forcément, je suis biaisé, mais moi, le... C'est pour ça que moi, ma liste guilde de Noir, l'idée, c'était de créer des personnages qui, chacun, on tape avec d'autres caractes, comme ça, en fonction de l'adversaire, tu tapes avec les caractes qu'il n'a pas. Mais c'est ça, mais totalement. Mais là, en fait, la dernière fois, j'avais joué contre Lionel, au final, je prends les mêmes caractes que lui. Sauf que lui, avec ses sorts, etc., il passe à 7. Moi, je suis à 5. Ou des choses comme ça. Et donc, du coup, je veux bien utiliser VA, mais on a à peu près les mêmes caractes. Et même mes guerriers de niveau 1, on en a 5 en croustite, et... Bah, c'est ça. Mais moi, c'est mes meilleurs caractes. C'est à force, quoi. Ouais, 5 en payé, c'est qu'on sait, donc... T'en as grave digressé sur carnage. C'est vrai. Alors qu'à la base, c'était le Hammer Time. Donc, nous allons voir un Hero Hammer Time. Si vous arrivez à nous suivre après qu'il y avait une table... Attends, on fait le tour des tables, parce que moi, je m'en rappelle plus ce qu'il y avait. Il y avait la table, un autre table... Enfin, il y avait la table officielle de TGCM, mais c'était une boutique. Le village Goon, celui-là. Qui a servi à faire... Ils vont être, ils ont pris une photo de cette table-là. Ouais, on avait plein de jolies tables. Ça, c'est la table, en fait, qui a été jouée. Mais en fait, ils ont pris une photo de la table qu'ils nous ont prêtée, et ils ont fait cette tapie-là. La table qu'ils nous ont prêtée, c'est celle qui est dans French Wargame, qui s'avait utilisée pour la démo. Oui, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je le dis, parce que comme ça, ça parle, tu vois. Et puis comme ça, tu peux mettre... On la tient, on en a... En fait, ils ont fait une deuxième table démo, qui est celle-là, et c'est là où tu as les zones d'éléphant. J'aimerais bien la voir en vrai, parce que je trouve qu'en tapis, c'est dommage le squelette plat. Ouais, mais il n'est pas plat. Je te vois le garantie, il fait à peu près cette autre table. Je me doute bien, mais là, le tapis, c'est plat, quoi. Oui, c'était le tapis du coup de Kisakazor. Moi, je dis, quand on fait des tapis, il ne faut faire que le sol. Un tapis en 3D. Non, mais il ne faut faire que le sol. C'est débile. Enfin, ce n'est pas débile, mais c'est toujours un peu décevant et frustrant de dire... Ah, c'est plat. Ouais, c'est chiant pour un Kerov, ça. Tu ne peux pas tomber là-dessus. C'est aussi une question de prix, je pense. Non, mais c'est normal, mais quitte à faire... Moi, je pense qu'un tapis qui marche bien, c'est un tapis qui ne fait que le sol. Et après, tu rajoutes les décors. Ah, ben oui. Un tapis qui se met des décors qui sont en 2D, ils vont jurer avec tes décors 3D. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'ai fait mon initiation sur cette table. Pareil. D'ailleurs, c'est... Et moi, j'ai fait le programme à Nus Cher. En fait, il m'avait fait une attaque à seuil de 45. J'ai fait une défense. Tu as fait une critique ? J'ai fait 50 en défense. On va parler avec des gens qui méritent de parler. Les chiffres ne sont peut-être pas corrects, mais... C'est cool, on avait des belles tables. J'ai mis sur Instagram. On avait des belles tables. Même les vôtres, celle du club. Les nôtres, je fais partie du club. Oui, le travail d'Antoine était correct. Oui, parce que c'est Antoine qui fait les tables. Il est ouf. Donc, on avait le marché, le bar. La troisième, c'était celle-là. Ah oui, le marécage. Oui, pour aller faire les parties simples. Oui, c'est une table un peu plus simple. En fait, celle-là, tu peux faire quasiment tous les scénarios. Le marécage, c'est celle que... Du coup, si je fais le rapport de bataille avec nous deux, c'est celle sur laquelle on joue. Oui. Par exemple, le marché, c'est moins évident pour certains scénarios. Le marché, on s'est affronté dessus, nous. Oui, mais c'est moins évident pour certains scénarios. Tu as des scénarios où c'est un peu déséquilibré, en fait. En fait, toute table bien construite, au final, ça ne servira que de manière pratique pour jouer, elle ne servira que sur un tiers à la moitié des scénarios au mieux. Parce qu'il y aura toujours des scénarios qui... Du coup, quand on était fang-fang, on a joué sur cette table avec notre ami belge. Et on a joué, on en a profité, vu qu'on était fang, de jouer un scénario que personne ne veut jouer. C'est l'armerie. Oui. Parce que personne ne veut quitter ses armes, que nous, avec nos larbins, on est contents. Moi, j'avais un larbin, lui aussi, d'ailleurs, tous les deux, on avait un larbin à Albard, on ne se sentait plus pisser. Surtout les larbins, quoi. Et puis lui, il n'a pas été aussi con que moi, il l'a mis à côté de sa lideuse. Donc, une karaka à 5 avec une Albard, je peux te dire que, bon, nos exécuteurs, ils ont voulu faire les marioles. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est ce que j'avais avec mes guerriers. Voilà, sauf que c'était un larbin. Et que ce n'est pas le même prix, tu vois. Oui, ben, moi, vu que c'était mes guerriers de niveau 2, c'est que je commençais à 90. Par contre, voilà, c'est de l'achat, ça, ce jeu. Parce que, moi, combien d'armes gratuites je suis tombé ? Ah oui, dans les coffres ? Du coup, au Golavera, je dis, ben, c'est bien, tu veux que j'en fasse quoi ? Mais bon. Puis, il y a le truc qui m'a perturbé aussi, c'est de rentrer par les portes. Moi, j'ai l'habitude de les placer et de savoir ce que je dois faire, tu vois. Et là, de me dire, je vais les faire rentrer un par un, je ne sais pas. Ce n'est pas l'habitude. Tu les portes, les fendent. Moi, je suis là, je te bats, je m'en vais. Les subtilités, tout ça, c'est chou. Il fallait ouvrir une porte. Il n'y a pas de porte dans mon village, chez les fringues. Pourquoi ils ont des portes, déjà ? C'est mon premier village, il n'y a pas de tente. C'est ça, quoi. Tes grottes, ils n'ont pas de porte. Il y a une grotte, il y a un temps pour faire ses besoins, et il y a un garde-manger. C'est ça. Avec des goudes. Voilà, et des kéropes à la broche. Oui, il y a un peu moins de kéropes que des goudes, à mon avis. Il y a un peu de temps en temps, c'est un peu la sans-giving de mon clan. Ouais, d'ici le Noël, peut-être ? Quoique, dans le bouquin, beau carnage. Oh, carnage. Tu sais, quand il se rentre dedans, là. Oui. Là, il y a une grosse bataille, Frank Kéropes. Ouais. Et il y a des zombies ! Ouais, j'attends ça. Il y a des zombies, il y a des cavaliers. Je vais attendre un an, peut-être, mais j'attends. Vu ce que tu as vu, comment ils morts, encore plus. Ouais, je vais attendre longtemps. Il y a des cavaliers aussi. Je pense que... Je pense que, d'abord, si je comprends, c'est après les cavaliers, c'est ça ? Je pense qu'il va y avoir des... Ouais, parce que les zombies qu'ils font, c'est les montures des kéropes. Ah oui. Donc, je pense que, le jour où il y aura un zombie, c'est quand ils auront déjà sorti les cavaleries pour toutes les factions. Donc, on n'y est pas encore, parce qu'il doit être Tembos et tout à sortir. Enfin, on est loin. Il y a tous les personnages nommés, ne serait-ce que les fangs. On a du monde encore à sortir. Le saison, le premier bouquin de saison, enfin, de supplémentaire de carnage qui devra sortir pour... Moi, je pense que je n'aurai pas les zombies avant le roman. Le roman 2. Ouais, mais le roman peut arriver plus vite. Bah, il est dessus. Ouais, il a dit que le totillage, je crois. Il est dessus, mais on en parlera après. Mais il me semble qu'il va patienter avec les rencontres héroïques. Non, non, il a dit que ça serait intégré. Ah, le 3. Celle l'a dit, je l'ai entendu. Ouais, moi aussi. Je sais pas, j'étais bourré. Non, non, c'était à 10h. Ah, il est bien, il est méché. Je crois que c'était en train de faire des Legos à ce moment-là. Ah oui, les Legos. Ouais, parce qu'il y avait ce totable, la boîte à moques. J'ai joué à la boîte à moques que j'avais découvert. Moi, c'était sur la chaîne à Iggy. Il avait fait un rapport de bataille, Iggy TV. Ah ouais ? Ouais, j'avais découvert ça. Bon, ça m'a fait marrer. On a tous vu des Legos, tu vois. On taquine le côté nostalgie. Bah, c'est ça. Il y a l'enfance, les petits Legos. Puis moi, déjà, quand j'étais gamin, je faisais des jeux avec les Legos. Genre, mais pas des jeux genre, ah, pipiou, j'avance. Non, moi, j'ai inventé des règles, je faisais chier mes potes. Non, tu t'avances de quatre cases. Tu vois, j'étais déjà dans le wargame, je savais même pas ce que ça existe. Tu pourrais avoir inventé le wargame ? Bah, le monde des idées est très petit, comme j'ai déjà dit. On a souvent les mêmes idées que les autres. Et quand j'étais petit, avec mon ami d'enfance, on faisait déjà des... En fait, on s'inspirait des jeux de plateau, tout ça, des jeux vidéo. Mais on reprenait des règles, on faisait des règles, on jouait au Legos avec des règles, tu vois. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Il a fait un wargame avec les Legos. Et c'est quoi ? Bah, on nous est juste... Et j'ai perdu ! Et il était content, parce qu'apparemment, il gagne pas souvent à son propre jeu. Ce qui est un peu triste. Du coup, il a gagné, mais genre, dans un combat de finale intense. Il nous restait pas grand monde, tu vois. On était en mode, voilà, on se déchiraille. Non, c'était une démo, c'est normal qu'il perd, pardon qu'il gagne Bah non, parce que c'était lui qui me faisait la démo Là, il a vu qu'il pouvait gagner, il était en mode Ah non, je vais pas laisser l'occasion passer, je gagne jamais Il m'a fait rire, non mais le jeu est cool, est simple Après, je pense que c'est pas ma carme dans le sens où ça va me marrer Même les Legos et tout, mais comme j'aime bien resculter mes trucs, tendre mes trucs et tout Forcément, tu le fais pas avec les Legos Mais après, il y a moyen de se faire une petite armée rapido Parce qu'avec tout ce qu'il y a en revente et tout, je pense que t'en as pas pour si cher que ça En fait, week-end prochain, ici, j'ai une brocante dans le quartier Il faut encore les brocantes, alors on fait plus de tournoi, mais il y a les brocantes Enfin, dans la rue quoi, et honnêtement, vu les espaces qu'il y a entre les gens en temps normal, il n'y a pas de risque Ah ouais ? Parce que la grande braderie de l'île Non mais pour contre ça, ouais, mais ça Tu marches pas entre les gens, tu te faxes C'est pour ça que je vais plus aller là Ah mais moi j'avais bien aimé, c'était marrant Je préfère aller à Wattrolos Ouais, c'est Wattrolos Wattrolos Ouais, Wattrolos L'eau Alors mais c'est pas de faute si c'est pas des noms français dans le nord de la France Merde Ouais Moi je viens d'une terre civilisée Ouais On invente le cinéma, monsieur C'est vrai Cues S4 Carantec C'est en infériorité ici Roscoff Le pire c'est l'Alsace Putain, tu promonces pas les noms des villages T'as peur de dire une connerie À chaque fois Avec l'épinard là-bas, le nom Du vin blanc Ça a l'air bon ça Aucune idée Alors que code du rôle C'est facile à dire Et c'est facile à boire Non, c'est pour vous Moi je ne bois pas De ces eaux là C'est le seul mec du Hammer Time Qui me vient du thé Oui Au moins Grâce à toi Ils se sont dit Tiens, on n'a pas pris du thé pour rien Ouais, ouais On a peut-être un autre Qui en a pris Mais Par contre, ils sont en perte sèche Entre le prix du thé Et le prix de la bière Qui est hors des D'ailleurs, il y avait une tombola Plein Ouais, Hammer Time Enfin, plein de tombola Donc moi j'ai participé Je n'ai jamais gagné Par contre, Gwen Gwen, il a gagné Un truc que je voulais peut-être gagner Ouais, moi par contre Je n'ai pas gagné Le truc qui m'intéressait Parce que bon Bah moi, je n'ai rien gagné Mais forcément, je n'ai pas gagné J'ai tenté Bah, pour le Ça ne t'attends pas que Quinter Véloigne Les cochons Un jeton Pour tenter de gagner Une boîte à 69 boules Bah, un euro Donc un jeton, un euro Oui, parce qu'il faut remettre ça Il y a des gens qui mettaient 6 euros Mais ils ont gagné quand même 6 euros Ta boîte à 45 Par exemple T'es content Ouais, mais Bah, j'ai pas gagné Et du coup, j'ai gagné plus de cadeaux En buvant des bières Alors du coup, j'ai décidé De continuer à boire des bières Par contre, les cadeaux étaient nuls Mais... T'as des cités de string ? Non, j'ai montré à ma femme Et j'ai dérange ça Je me suis dit Eh, tu vois, c'est... Non Non, ok Surtout, c'est une cuvée des trolls Ouais, j'ai gagné Une cuvée des trolls Des lunettes de soleil décapsuleuses Et des capottes J'en ai tellement gagné Des capottes Que j'en ai offert Je me suis dit Tiens, tu veux une capotte Une cuvée des trolls ? J'ai trop Regarde, il y a marqué Elle va déguster Quel humour Honnêtement, à la fin Ils bradaient les mots Qu'ils avaient en fait Et c'est marrant Ce système de dés Tu fais un 4-21 C'est un jeu qui existe depuis longtemps Moi, j'ai jamais gagné Je fais que des 6 avec les dés Donc forcément, pour faire un 4-21 Il a gagné l'année passée Tu peux faire des 10 aussi En fait, tu m'offrais la bière Mais Clément et sa copine Ils ont avoiné les dés Ils ont fait deux fois de suite Un 4-21 Ils ont chaud Il n'y a pas envie de jouer avec eux Dès qu'ils se mettent à l'assaut On va se faire rétablir C'est ça Donc, il y avait Les Lego Donc, la boîte à boc Que j'ai testée Qui était super cool D'ailleurs, sur Instagram J'ai mis Hashtag Lego Paf, il y a vachement plus de vues Hashtag Wargame Il y en a moins Bizarre Hashtag Carnage Je ne t'en parle pas Et Il y avait ça J'ai fait Alchemie C'était cool Mais ils étaient là que le samedi C'est pour ça que j'ai bien profité Bien discuté avec eux Ils sont super cool Ils sont motivés En plus, il y a un suivi Au niveau des vidéos Et tout Ils en font pas mal Ils en font la masse Et d'ailleurs, je suis content Que TGCM Ils en fassent un peu Parce qu'avec la distance Le Covid et tout Ça fait plaisir de voir Que le jeu continue Il évolue Il avance Parce que si juste Attends, t'es sorti dans ton coin C'est un peu triste Disons que c'est une partie Qui ne maîtrise pas trop TGCM Il s'améliore Et en plus, j'ai envie de dire Que les petites boîtes Qui ont vachement plus souffert Du Covid Que plein d'autres Sont beaucoup mieux adaptées Que les grosses boîtes Parce que genre, par exemple Games Workshop Tout vient de Chine Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En magasin Tu ne pouvais plus rien acheter C'était mort Paf, fermé Et ça Alors que Tu vois Les petites boîtes Genre TGCM Ils ont essayé De créer d'autres trucs derrière Ils ont créé de l'émulsion Tu vois Ils ont adapté la production Et puis la communauté A été super dynamique La communauté a innové Les Lyonnais Qui font leur scénario Les grenières Qui proposent Qu'on fasse un espèce de ladder Enfin, tu vois Il y a des idées Qui ont émergé De la communauté Que Je n'ai pas l'impression Que sur des jeux de games Ça a trop motivé les troupes Tu vois Ils ont plutôt attendu Que ça ressorte quoi En fait Mais en même temps Je les comprends Ils sont bloqués Avec leur sortie Enfin, ouais J'ai dit ouais Il a bien Forcément Neuvième âge Neuvième âge Non, ça ne m'intéresse pas Neuvième âge Non, mais il y avait des tables là-bas Il y avait des tables Ouais Ah bon Euh, pas Neuvième âge Pardon Je me suis trompé Par contre, il y avait du Du Blood Bowl Il y avait du Blood Bowl Il y avait un putain de stade Blood Bowl Mais personne J'ai vu personne Non, il n'y a personne C'est dommage Bah ouais, moi je kiffe Blood Bowl Surtout que le stade Il était bien fait Il était fait main Après, il était au début Il était en co-construction Le stade Oui, il m'a fait un peu de vie Voilà Mais c'est un bon départ Celui-là Attends Ouais, mais Disons que le terrain Était fait Les gradins étaient posés Ouais, c'est ça Et il manquait l'étape suivante Voilà Mais non, il était cool Quand moi, il manque des exercissements Sur mes chingues Non, puis même Tu fais un tournoi T'as ces gradins Même s'ils sont vides Tu mets toutes les équipes Des autres joueurs du tournoi Qui jouent pas pendant la partie C'est génial Non, non, franchement Le terrain est super cool Par contre, c'est pas pratique Pour jouer à mon avis Mais Moi, je fume la pipe Et laisse-moi tranquille Dans la cambrousse Mais Non, cool Et ouais J'ai pas vu trop de parties C'était un peu triste J'en ai vu aucune Bah oui, je lui dis pas trop Pour être sympa Mais en fait J'en ai pas vu du tout Non Dans le fond, Antoine Il aimerait bien faire ça au club Si tu veux Bah moi, je suis chaud Mais j'ai pas d'équipe Mais je joue aux jeux vidéo Il faut d'avoir une équipe Tu vois Non, non, mais Alors Demande à Antoine D'ailleurs, il y a une jeu de Necromunda Qui est sortie Il est tout le gué Mais j'ai quand même envie de l'acheter Et elle demande à Antoine Je pense qu'il doit avoir Ce qu'il te faut Ah ouais ? Je vais jouer les Orcs Pareil que c'est facile à jouer Au plus, il y a Pascal Qui comme ça Non, mais Blood Bowl Ça me chauffe Carrément En fait, moi Tu vois J'ai commencé De toute façon, Blood Bowl Tu peux faire ça Avec tes propres fixes Si tu veux Tu as déjà une armée Mais il y a plus de proxy Que de figurines officielles Dans Blood Bowl Ouais, donc tu fais prendre tes fixes Sans problème Moi, ça m'intéresse plus Que Alkini Blood Bowl ? C'est différent C'est différent J'ai fait plus de parties Blood Bowl Donc je connais un peu plus Et je sais que Ça m'intéresse un peu plus Mais c'est complètement différent Moi, je n'avais rien compris À Blood Bowl J'ai essayé J'ai Blood Bowl J'ai le jeu C'est le jeu en vidéo Pour essayer de comprendre les trucs Mais j'arrive même pas Il n'y a ni un match Bah, je ne sais pas ce serait Mais le but Je ne sais pas ce serait Deux, trois Youtubers Non, non Ils jouent Mais ils expliquent un peu Ce qu'ils font Et ça devient vachement Plus compréhensible Ah bah, si tu prévois ça Sur Ouais Moi, je me souviens J'ai fait trois parties La dernière partie Mais je prévoyais Trois coups d'avance Ah oui, oui Mais c'est de l'échec Tu es obligé Tu prévois aucun échec C'est de l'échec Avec des compétences Tu prévois, ouais, totalement Et du fun Et du hasard Parce qu'il n'y a pas de hasard Dans l'échec Dans les échecs Tu ne fais pas double crâne Mais Blood Bowl Ouais, dommage Qu'il n'y avait pas de partie Moi, j'aime bien ce jeu Je n'ai pas pris d'équipe Parce que J'ai trop de jeux Je veux jouer C'est tout simple Mais bon Game Workshop Moi, pour ne pas être original Je vais commencer par ça Comme à peu près 99% De la population Des Wargamer Mais du coup À l'heure d'aujourd'hui Bon, j'ai quand même De quoi faire une armée AOS On ne va pas dire Que j'ai de quoi faire Une armée Une armée 40 000 Parce que je jouais Space Marine Non, mais t'inquiète pas Juste en roue, là Juste Rib J'ai à peu près 10 000 points de Space Marines Rest in peace J'ai à peu près 6 000 points de Nekon Tu me diras À 40K À Warhammer Battle Moi, j'étais sur Les Orcs Et les Orcs Rest in peace Maintenant, il faut jouer Les Orcs Et j'ai 6 000 points Dans Blazard 6 000 points Bah oui, mais toi Ils jouent encore C'est les Seraphs Oui Moi, je ne sais pas Moi, les Orcs Ils n'ont pas de Codex C'est les nouveaux Orcs Et mon Codex Il n'y a pas de nouvelles unités Moi, je suis parti Sur 9 images Et j'ai des unités spéciales Qui sont Moi, ça me fait L'idée Ma beauté C'est grave La communauté Qui reprend le truc Mais après Ils sont très présents Après, c'est super tournoi Super Ah oui Parce qu'en fait, ça a disparu Game Workshop Avec leur jeu C'est soit tu changes Soit, j'ai envie de dire Tu n'es pas condamné À mourir Mais un petit peu Enfin, moi, je me souviens Après, pour moi Aucun jeu n'est condamné à mourir Tu as encore les rebelles à la maison Tu as des potes Qui ont des figurines Tu peux y jouer Regarde Mordheim Tout le monde y joue encore Ça revient en force Mordheim Plein de gens qui se remettent Sur Mordheim Tu sais, je pensais au Parce que nous Quand on était au club On est passé en V8 C'est pareil Mekromunda, ils ont refait la licence Parce qu'ils ont vu Que les gens Et continuent à jouer Ouais, c'est ça Mais là, franchement Neufième match Moi, je préfère Parce que les Socleurons J'ai vraiment du mal Par contre, j'ai le codex J'ai le codex d'Aouest C'est plus estime Mais pareil J'ai mon armée qui a disparu Comment ça a disparu ? Les elfes suivants Ils sont séparés en deux Ah ouais J'ai soit les esprits du bois D'un côté Oui, mais Soit les elfes qui sont disparus Ils ont splittés Moi, je te dis Les orques, je peux même pas les jouer Ça sert à rien Par contre, moi Là où je veux les rejouer C'est pas du tout Neuvième âge Même si j'aimais bien L'idée de base Mais je trouve que le final M'attire pas Parce qu'ils en font pas Autre chose, en fait Pour moi, c'est des vieux fans En termes d'univers, je parle Ils me font pas rêver Ils me font pas aller plus loin En termes d'univers Mais en fait, ils reprennent Par contre Saga, l'âge de la magie Ça, ça me botte Et moi, ce qui me botte C'est King of War King of War ? Ouais, là, j'ai pu en parler Et c'est pareil Tu vois, ils reprennent En fait, t'es pas limité Niveau figurine Ouais Et t'as toutes tes armées Warhammer quasiment dedans Bah oui, parce qu'ils sont Nés d'un proxy, en fait C'est ça Ils faisaient du proxy Mais, alors déjà Des hommes et leurs figues Elles sont pères Ah ouais, mais on s'en fout Moi, j'ai réutilisé Les anciennes figues Pour jouer Et après, le jeu Bah, j'y ai pas joué Simplement Mais moi, en fait Bah, c'est vite vu Ça va être très simple Ok, j'ai encore une armée AOS D'accord Donc, mais Les jeux d'armée, c'est mort J'arrête Ouais Trop de temps Trop d'argent Bah oui, c'est ça Escarmouche, escarmouche, escarmouche Je suis d'accord avec toi là-dessus Et je pense que je suis vraiment Mais alors, encore une fois Pas originale Je suis pas le seul dans ce cas-là C'est escarmouche, escarmouche, escarmouche On a pas le temps de faire des armées Et encore moins Game Workshop Parce que T'as même pas fini ton armée Elle est déjà plus valable Si tu veux faire du tournoi Faut faire que ça, quoi Mais je pense Bah Je pense Je suis même quasiment sûr C'est une Une optique commerciale T'as pas le temps de jouer à autre chose Quand on sait qu'il y a La Tina majoritaire Maintenant De Game Workshop On est pas surpris C'est qui ? Azro Ah bah Ça veut tout dire Du coup, tu vois Je plains même leur créatif Par contre Là où je défends Il y en a Ils crachent sur AOS C'est vrai que moi Je suis moins saucé Mais voilà Après, il y a la nostalgie J'ai grandi avec Warhammer Même le jeu de rôle Donc forcément Tu me mets AOS dans les pattes Je fais C'est quoi ce merdier Il y a des portlements Les mecs qui se téléportent Merde C'est n'importe quoi Mais du coup J'ai fait l'effort de lire des romans Et du coup Je pense que ça a donné Un petit espace de liberté Aux créatifs Parce que Warhammer Au bout d'un moment C'était tellement établi C'est d'ailleurs Pourquoi Des fois Il y a des jeux comme ça Genre Star Wars Pourquoi ça m'intéresse pas Star Wars Legion Parce que ça m'intéresse pas De jouer à du jeu historique Et oui Star Wars Legion C'est un jeu historique Non les Stormtroopers Ne sont pas Bleu Marine Bah bah oui Bah non mais non Je veux pas comprendre Où tu veux en venir Et Warhammer Ça en venait à ce stade là Des fois Il y a tellement de background Que les créatifs Comment t'écris une histoire là-dessus Il y a déjà tout Où t'écris Je suis d'accord là-dessus Mais moi j'aimais bien Mais en fait Autant les romans Je sais que J'ai fait la table ronde Mais en orque Ouais bah oui Mais les romans Ils peuvent être vachement cool Et ça a permis de développer Ça bah ouais C'est cool Mais Certains Parce que j'ai pas tout vu Ouais moi j'ai vraiment J'ai lu un Où il parle Il prend C'est marrant Parce qu'en fait Il y a deux armées Qui avancent Et donc ils switchent Entre les points de vue Et c'est dans le monde de la mort Et c'est les armées de Nurgel Qui avancent Ouais Et Nurgel Ils se prennent vraiment Pour des nobles chevaliers C'est trop drôle De voir le paradoxe Entre ce qu'ils sont Et ce qu'ils pensent être Et la mort Au lieu que ce soit juste Je suis un vil nécromancien Qui manipule des cadavres Non c'est les anciens du clan Qui reviennent Pour protéger le clan Et tout C'est un point de vue De la nécromancie J'ai un peu imaginé T'as pas l'habitude De le voir développer quoi C'est un truc super honorable Super Voilà Ça c'est cool ça J'ai moins kiffé Les intrigues entre vampires J'ai été trahi Tu vois ça c'est classique Ouais bah oui Si vous voulez des bons trucs Avec les vampires Je vais au jeu de rôle vampire Voilà N'allez pas voir les autres trucs Hein ? On va qu'on se fasse Un jeu de rôle Mais carrément On l'a dit mille fois On l'a déjà parlé mille fois Même adapter un jeu de rôle Sur les jeux de TGCM Ils sont faits pour Tu sens que Manu Il aime les jeux de rôle De toute façon Il a jamais limité Briskière et carnage Aux jeux figurines Ouais mais il s'est jamais Aventuré à faire du jeu de rôle Dans cette gamme Mais il a jamais Fermé la porte Ouais je sais Si tu penses que c'est une envie Qu'il aime On ne l'ose pas le faire Allez ça se refuse pas Ah bah si Regarde je vais le faire Hein ? Non mais si Chocolat de bière Chocolat de bière Moi je trouve ça Je parle plus d'alcool Que de Wargame Ouais au final ouais Oui mais j'aime les deux De la même manière ça Je me suis loupé Je voudrais faire un jeu La bataille des alcools Tu avances ma bière de Non tu vas avoir de succès Tu fais un Wargame Avec des chatons Je suis sûr ça marche Les chatons ça marche Peu importe ce que tu fais Tu fais un chocolat Un gâteau En forme de chaton Ça marche Tu fais une photo Avec un chaton Ça marche Tu fais une pin-up Tu fais une pin-up Tenant un chaton Entouré de tentacules Ça marche au Japon Non non Qu'il marche le mieux En figurine C'est des pin-up Et des tentacules Mais quand on voit La gueule des joueurs On comprend Bon J'exagère D'ailleurs ça c'est assez cool Le paysage des joueurs Change Alors je sais pas S'il change dans le sens Où il était pas déjà Un peu comme ça Ou si c'est plutôt Des joueurs qui se révèlent Et qui le disaient pas trop avant Genre il y a plus de filles Qui se montrent Mais là dessus je trouve Que c'est l'avantage Des escarmouches Des jeux d'escarmouches en fait Parce que quand tu vois Et je prendrai toujours L'exemple de Warhammer Parce que j'ai connu Que ça quasiment Bah en fait les gens C'est toujours les mêmes joueurs Ceux qui ont investi Des années durant Qui ont tout peint leur armée Qui ont mis un temps Fou A peindre leur armée Et là Les jeux d'escarmouches T'arri c'est Bah voilà Il te faut 4-5 figurines Et donc au final Bah les gens Ils disent Ah mais moi j'ai toujours Bien aimé les jeux de figurines Bon j'avais pas le temps J'avais pas de l'argent Là 4-5 figurines C'est dans mon budget J'ai le temps de les peindre Et moi c'est ça Qui m'a fait commencer à peindre En armée Warhammer J'ai jamais peintre Toute ma vie J'ai commencé à peindre Avec TGCL Je suis pas tapé Ouais Non moi j'ai jamais fini une armée Mais même Même des types d'escarmouches J'avais pas fini une Mais ça c'est un autre problème Moi j'ai le syndrome De ne pas finir Non moi je crois J'ai vraiment le syndrome J'ai peur de finir Je ne finis rien C'est une vraie maladie Mais non Moi c'est C'est pas ça Mais oui Il y a plein de gens Ça ça les a motivés Je suis sûr Mais moi c'est pas ça C'est plutôt J'ai envie de jouer A plein de trucs Et donc s'il faut que je peins 500 mecs Sur tous les jeux Ça peut pas y arriver Non mais c'est ça aussi Alors que Jouer à plein de jeux d'escarmouches Bah c'est faisable Et même maintenant Avec ces jeux génériques Qui sortent comme Saga Comme là il y a Mars Code Aurora Qui est sorti C'est du futuriste C'est français Et c'est du futuriste Mais c'est du généraliste Donc tu prends les figurines Que tu veux Je crois que j'ai vu C'est des archétypes J'ai acheté le livre Non il n'y a pas de figurines Donc t'as pas vu la boîte T'as pu voir que le livre Bon bah j'ai fumé Oh yeah Oh yeah Non mais C'est pas le seul jeu Qui fait ça Tu vois En mode recyclage Même Avec Gazland Avec le recyclage Des petites voitures Il y a plein de jeux Qui sont stylés de recyclage Il y a même Monolith Qui a voulu faire Un recyclage de ces jeux Avec un système Qui n'a pas marché Le Kickstarter a pas marché Mais tu vois Qu'il y a cette idée Qui revient sans cesse On va recycler Les figurines Des autres gammes Ouais Et du coup Bah t'es content Quand tes jeux Ils sont morts T'as joué à Mordain Et Warhammer Le monde qui fût Et on te dit Mais c'est pas grave Jette pas tes figurines On a un jeu pour toi Enfin Je sais pas C'est un motif grave Du coup Bah si tu veux Mars Quadro Il te propose la même chose Avec tes figurines 40k et futuriste Enfin après Il y en a Ils jouent avec Infinitive Ils mettent tout ce qu'ils veulent D'dan Mais C'est super cool Je te ferai tester T'as du 40k chez toi ? Non Nous on a du 40k On a trop de 40k J'ai pas envie de remonter T'as pas besoin T'as besoin de 5-6 figurines Ça l'aïssa la mouche encore Ah oui Avec un système d'activation Je peux te donner 5 Ouais moi la base Bon ouais En fait j'ai même J'ai même avoir une quinzaine Ou une vingtaine De espèces paris Non montées Donc je pourrais même Les monter comme tu veux Bon surtout Moi j'ai bien Plein de petits projets Pas de Genre confrontation Quand c'est sorti C'est On va déstabiliser Game Workshop Ça c'était L'affrontement Ça c'est de l'utopie Ça Oui ils ont perdu Et Parce que Je pense que tu viens les figurines Ah c'était génial Et puis même l'univers Il était Graphiquement en tout cas Ouais ok Quand j'ai découvert Les premières illustrations De Warhammer J'étais Après j'ai découvert Confrontation J'ai fait Oh Milieu Mais bon Ça s'est cassé la gueule Ça s'est cassé la gueule D'ailleurs le Kickstarter Pour le remettre à jour Bah il s'est cassé la gueule Parce que la société Elle est en Comment ça s'appelle En banqueroute quoi Ouais Je sais plus comment ça s'appelle En liquidation Non ? Ah je pensais que tu cherchais Le nom de la société Non Mais ouais On vous donne pas de nom ici C'est le Far West On parle de Far West Il n'y a plus de jeux On ne peut pas au Far West encore Il y a des jeux pour ça Il y a des jeux pour tout C'est incroyable Il manque que les chatons C'est le troisième jeu de TGCM Je vais chercher ce que tu veux Oui non mais en figure C'est le troisième jeu de TGCM Sur Far West Non Le troisième jeu de TGCM Moi je dis C'est dans le turfu Spoil pas spoil Pas spoil Ce sera de la SF Anthropobor Peut-être On sait bien que les Quintors C'est des Space Marines Ceux de Briscard Star Cochon Nous sommes arrivés sur la base Donc Bref Il y a plein de petits jeux Qui n'est ce que je trouve Saga je trouve que c'est un petit projet Il faut que je me le fasse C'est Saga Il faudrait déjà que je le Mais aucun Ça fait partie de mes projets Je crois que Arno a déjà les règles Yes Arnaud gros acheteur aussi Parce que tu vois Là je lui ai dit Que j'allais avoir le livre En français de Gazeland Mais il avait déjà le PDF en anglais Il n'a pas pu attendre Mais cool Moi je suis bien content Gazeland ça me chauffe J'ai déjà trois voitures prêtes Ça coûte que dalle en plus Tu prends trois hautes wheels Tu les fais à la mode Mad Max Et puis on est parti quoi Ou tu prends trop trop hautes Voilà un petit projet Gazeland On fait pas de gamme Alors déjà ça c'est nouveau On fait des règles Mais on fait pas de gamme de figurines Gazeland Force Grave Ils ont une gamme de figurines Mais ils disent Tu peux jouer avec n'importe quelle figurine Donc en gros Saga c'est que des règles Oui parce que Tu peux dire Mark's Code Aurora Ce que je te disais Pareil Parce que toutes les figurines D'un type Ont les mêmes règles Quel que soit leur esprit Ouais Il y a plein de jeux Et finalement Par exemple tu parlais de 3ème âge Il y a pareil aussi Qui jouent à Saga C'est des règles Sans gammes de figurines Ah bah oui c'est ça Et ça c'est l'émergence Ça existait pas avant Mais Saga Avant tu faisais une gamme de figurines Je crois qu'il y a Arnaud et Gwen Bah quand tu veux Moi ça me chauffe Parce que J'ai essayé une partie Enfin Je sais pas essayer On me l'avait présenté Justement au Armour Time De l'année passée Ah Et euh Du coup ça me paraissait complexe Ou alors Soit j'ai mal compris Soit j'étais pas dans un état Non c'est super simple Parce que lui il me disait En fait tout était trop basé Sur la magie Et du coup ça me Bah Non pas Saga J'ai confondu J'ai confondu Pardon Parce que Saga Tu peux même jouer sans magicien Parce que les autres sagas classiques Y'a pas de magicien Ouais Mais non c'est Non je confonds avec un autre jeu Pardon Donc Saga il faut que je le teste Mais Saga Non c'est assez cool Et y'a des Bah dans plein de jeux Y'a toujours plein de petites pépites A trouver C'est pas un canon ça Mais tu m'emmerdes Avec ton truc Ah mais joue pas à Briscard Pour l'instant On m'en parlait tout le temps Mais non Oui on fera une campagne Ça c'est cool C'est d'ailleurs pour moi Le seul vrai intérêt De Briscard Face à tous les autres jeux C'est son mode campagne Qui est super Sinon Avoir que des personnages nommés Moi ça m'emmerde Ça me fait chier Ah rien de temps Je te l'ai renommé Bah oui mais c'est ce que je fais Mais bon ça m'emmerde quand même C'est vachement plus dur C'est approprié un gars Qui est censé avoir Qui est déjà un prénom Ouais Alors que campagne Bah du coup il évolue Donc en fait c'est le tien Ouais bah oui totalement Mais le mode campagne Il est excellent Le mode campagne est excellent On en reparlera après Enfin après Donc le hammer time Bah après Revenons Ouais on a dû danser Alors on est parti de Athénie ou de Les égouts je sais plus Là on est parti sur Saga Ça fait une heure qu'on filme Enfin qu'on enregistre Je crois qu'il y a à peu près 10 minutes Mais du coup non On parlait des tables On parlait des tables Donc la boîte à morgue Avec les jeux de Lego C'est ça Qui a bien été squatté par les gamins Faut pas le dire Mais enfin si Mais voilà Lego quoi Ouais Lego Ça l'aura pas Fort pouvoir d'attraction Je pense qu'il était content D'affronter un homme Qui était majeur Et plein de bière dans le ventre En plus il a gagné Donc très très content Mais il était bien cool C'était super cool Après ça L'idée est bonne Mais comme je dis Moi j'aime bien Sculpter mes trucs Donc On était parti sur Blue Blue Blood Bowl Blood Bowl Blood Bowl ça me trouve grave Et justement c'est ça Et après on l'a diversé Ouais Mais on était parti sur la table La table de Blood Bowl Ouais Mais d'ailleurs dans Game Workshop Moi maintenant Je vieillis Et prends de l'âge Moi les jeux qui m'intéressent Au Game Workshop C'est tout ce qu'ils font en parallèle En fait Tous les jeux satellites Necromunda Blood Bowl Là tout le monde reparle de Mordheim Putain j'ai envie d'y jouer Même si je trouve que le système de jeu Est vieillissant Mais bon il y a une campagne Mais bon Bah du coup on parlait de campagne Juste avant Comparé à Briscard En vrai c'est peau de chagrin Mais j'en ai discuté Avec des gens qui jouent à Mordheim Et tout Et pourquoi ils jouent pas à Briscard Ils aiment pas leur Genre le système des PA qui ne se reboot pas Au nouveau tour Bah c'est tout l'intérêt justement Du système Briscard La différence L'intérêt Ça c'est à juger à chacun Ah bah oui bien sûr Mais c'est la différence Oui Notable que Briscard Il n'y a que Briscard qui fait ça Et Carnage du coup Enfin il n'y a que TGCM qui fait ça Et il y a plein de gens qui m'ont dit Mais moi ce système de Ça ne reboot pas les PA Ça me gave Oui c'est qui lui ça Ouais Je ne sais plus Tous les autres jeux en fait Il n'y a que TGCM qui fait ça T'es obligé de réfléchir à ce qu'on joue Non mais tu réfléchis à ce que tu joues A part si tu joues à 40k Mais tu réfléchis à ce que tu Ce que tu joues dans les autres jeux Il y a eu une autre table après Mais c'est un nouveau jeu Je ne connais pas Un jeu de plateau Mais c'était des cartes sur des plateaux Je ne suis pas trop suivi Ah oui J'ai feuilleté les cartes Tout au fond là-bas Mais je n'ai pas trop compris Après Encore une fois Moi je vais faire Pourquoi pas Ça se trouve le système de jeu Il est cool et tout Je ne sais même pas Je ne sais même pas Je ne sais même pas Là où je restais ça J'ai regardé les illustrations par contre Ça se peut donner envie Oui et non Parce que moi je Ça me saoule Oui c'est un elfe C'est un mec qui vit dans les bois Tu vois c'est un dragon On les connait Il est où ton univers ? C'est un préjugé Tolkien quand il a écrit son bouquin Il a tout inventé quasiment En vrai il n'a quasiment rien inventé Si tu t'intéresses C'est une mythologie et tout Mais à l'époque Ce n'était pas un académisme Tu vois Que maintenant refaire un orque vert Qui tape sur des gens Buggers C'est un académisme C'est chiant On s'emmerde Alchemy propose un univers Un peu différent Tu vois Carnage Le fait de déplacer Ça reste du medfan Enfin excusez moi Mais les carn Par contre les autres Voilà On déplace le truc dans l'Afrique Quoique Les kérops C'est plus les steppes de Mongolie Mais on peut en parler Mais On déplace le truc Tu vois On apporte une originalité C'est son univers Refaire un énième orque Contre humain Contre 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 elfe Mais je m'en branle Magic a fait des meilleures illustrations Que vous Je vais jouer au Magic Non c'est vrai que tu restes dans les clichés Là dessus Non c'est chiant je trouve Ça se trouve le jeu est excellent Mais du coup ça me fait chier De revoir la même chose Encore une fois Ouais Non mais je peux comprendre J'avoue j'ai pas trop regardé le jeu Donc Et ça Même Game Workshop C'est plus original que ça Leur monde AOS C'est pas Ça tombe pas dans les carcans Ils essayent d'aller faire autre chose Alors des fois Ouais tu peux être complètement Ah non ça c'est pas mon délire Mais oui parce qu'ils vont dans des extrêmes Mais au moins ils essayent des trucs Ça Ils fonctionnent par groupe de magie en fait Genre les ghouls Qui se prennent pour des chevaliers Tu vas pas le trouver Dans notre univers par le moment Donc c'est cool Voilà Après t'aimes t'aimes pas Mais au moins T'en as Totalement Bon après les space marine De la fantasy Ah non c'est ça Par contre c'est un truc intéressant Avec cette idée de Les âmes qui reviennent Enfin narrativement Ils ont des trucs Ils essayent des trucs Qui sont sympas Histoire Très bien Les figues Magnifiques Ouais C'est culture magnifique Mais moi en fait c'est l'univers Je suis plus dans un univers médiéval Fantastique Parce que j'adore Que là ils ont Oui c'est la rare fantasy Tu vois les C'est trop Les gars ils ont des armures De voilà Terminator C'est trop c'est trop Avec un marteau à la place de Donance Flag Oh c'est trop tu vois Pour moi ça va pas Ou la version de De dirigeur Lona Voilà Ou c'est comme Ariel Ah nan Bon après ça J'ai envie de dire Ça a l'air original Et ça l'est pas C'est du steampunk Bah tiens un univers Qui m'a fait plaisir à voir C'est Malifaux Ouais c'est du steampunk Un peu far west On a pas l'habitude J'ai vu Et même le système de jeu On a pas l'habitude C'est pas Je sais pas trop simile Le système de jeu Mais j'avoue ça Bah apparemment De ce que je connais Des gens que je connais C'est les gens qui aiment Du jeu vraiment tactique Bah ils te font plaisir Ah oui Il y a vraiment une implication À ce que tu fais Il y a beaucoup moins de hasard Je pense que tu joues avec des cartes Il y a pas de lancée de dé Non je pense pas Mais il y a pas de lancée de dé De conneries comme ça Ah oui Le jeu est bien pensé En fait la mécanique est bien pensée Et ça reste de l'escarmouche Parce que je sais que j'ai regardé des figues Et elle m'intéressait Oh ils sont dynamiques et tout Ouais c'est ça Mais t'as vu TGCM sur carnage Ils se mettent à l'impression 3D Alchemy là Moi j'ai discuté avec lui Les dernières figurines L'impression 3D Ah ouais C'est surtout que les machines Sont devenues beaucoup plus efficaces Beaucoup plus Enfin les masters C'est beaucoup plus La sculpture traditionnelle Mais à 3 ans Ça n'était pas facile Parce que les machines N'étaient pas assez fines C'est pour ça C'était pas facile Enfin Elles étaient Vous pouvaient faire aussi fines Mais c'était trop chère C'était trop cher Et puis ils gagnent du temps aussi Enfin c'est C'est la quali C'est une programmation aussi On voit en fait Le plus gros du travail C'est bien suivi En fait C'est de faire La structure de base Du Kérops Enfin je parle pas Parce qu'il m'a expliqué Ça pour Kérops Ouais c'est ça En fait La structure de base du Kérops Elle est la même Pour tous Ouais c'est ça C'est le plus long C'est le plus long Mais après Mais ils font Tu vois le symbole Souvent de la médecine Ouais c'est ça Et après C'est l'homme de Vitruve Non je te gueule Ça c'est l'honneur de Vinci Ouais mais c'est ça Et après Eux L'homme de Vitruve Ils font la figurine Qu'ils veulent faire Ils repositionnent le truc Et après Ils mettent les coups Jeux à le nom C'est ce qui est dans le bouquin Ouais Mais c'est ce qui C'est ce qui permet Et qui fait du bien À ne pas avoir Une disparité Dans la gamme Oui Parce que Il y en a Ils sont Désolé Il y en a Ils sont vilains Oui mais il faut pas oublier Il y en a certains Qui ont été sculptés au début Où Manu apprenait à sculpté Sans concept Même maintenant Non moi je parle Pour moi c'est pas les plus vilains Même maintenant Des fois il y en a Elles sont exceptionnelles Des fois il y en a Elles sont vilaines Et tout En fait Ça dépend Mais c'est pas forcément Manu qui les a sculptés D'ailleurs Parce qu'il les sculpte pas tous Genre Là j'ai entendu Le carnet de guerre Il kiffe le chaman Moi je le trouve vilain Il y a que ses dreads Ça me dérange pas Non chaman il me dérange pas Moi ses dreads elles sont cool Son poignet il est cassé Désolé T'as vu que pour moi Tu aurais une figurine vilaine Ah le gossel Que tu veux dire le droid T'as vu que pour moi Une figurine vilaine Ça serait journalier Qui est légèrement disproportionné Alors pour moi Une figurine vilaine A cause du fleuve C'est la renarde La plus jolie fille D'Antropia Elle essaye C'est une des plus vieilles figurines Bah ouais Bah il serait temps de la refaire La bonnie elle est pas bonne Oui elle est plus bonne Mais Moi j'ai envie de prendre Maé De mettre une tête de renard dessus Voilà c'est ma bonnie Mais par rapport à Maé Qui fait T'as Maé Elle est trop bonne Voilà quoi Là tu te dis Qui dit qu'il n'y aura que Maé Ah mais non mais bien sûr J'ai une fille sur l'aïe Non Mais ouais voilà N'inquiète pas Pourquoi tu crois qu'ils l'ont mis mercenaires Et pas son d'art A la base elle a été son d'art Elle peut jouer avec son d'art Ouais Mais à la base C'était prévu que pour une son d'art A la base c'était son d'art Mais vu que ça a tellement plu Les gens ils étaient tous en mode Oh mais il est génial sur fanart Il est génial J'aimerais trop la jouer Du coup ils l'ont mis en verre quoi Comme ça tout le monde peut la jouer Ils ont adapté au besoin de Parce qu'on l'a eu pendant campagne Ça c'est un truc qui est super intéressant Moi je trouve Ce que nous on pense A ce qu'on a envie de jouer Ce qu'on aimerait voir On le voit avec la Avec les gens Et les conneries sur les règles Qu'ils nous racontent des fois Mais ça a jamais été marqué nulle part Mon grand C'est clair Mais t'as envie de jouer ça C'est pareil Tout ce qu'on n'envisage pas Que les mecs qui font les figurines Et donc du coup Comme on peut discuter avec tes GCM C'est assez cool Parce qu'on peut le savoir Mais voilà Des choix que tu fais Vis-à-vis de ton public en fait Et pas vis-à-vis de ce que t'avais prévu pour le jeu Mais là putain Les mecs ça leur plaît Bon bah allez Ouais ils s'adaptent bien Tes GCM là dessus On peut pas leur reprocher ça Ils écoutent bien quand même Je sais pas moi je les connais pas assez Si par moments c'est difficile Je les connais pas assez Mais moi j'ai l'impression Et c'est dû peut-être à leur fonctionnement Pour Carnage du moins Que Ils ont pensé le truc en un mot Ils ont voulu se donner de l'avance Deux ans Et ouais mais du coup Et moi je pense que je serais dans la même situation T'as le retour de ton public Oui Mais t'es bloqué Parce que sinon tu vas tout casser Ce que t'as construit Ouais non mais je suis d'accord Si tu fais un changement t'es bloqué En fait ils pré... Enfin c'est bien de t'avoir à l'avance Tu t'as prévu tellement à l'avance Mais du coup il y a des questions Non mais pour info Des fois ils changent des trucs au cours de jeu Ça je m'en doute Mais même moi je serais à leur position Parce que Bah là je suis créateur de mon coin Mais Même moi je suis à la position J'ai prévu un truc On me fait un retour Faut que je le change Si c'est tout bien goupillé Ce que j'ai construit C'est la galère Pour tout remettre d'aplomb Et c'est vrai qu'il y a des moments Tu sens qu'ils avaient pas prévu la question Et que Pour eux ça semble bien Et logique Parce que Peut-être que dans un an ou dans deux ans T'auras une figurine Qui va mettre en valeur Cette figurine Sauf que nous on l'a pas En tant que joueur On le fait pas comme ça Bah regarde le guerrier 1 Mais bien sûr Ça c'est le meilleur exemple Le commandant qui robes Non pour moi Pour moi le meilleur exemple C'est le guerrier 1 Depuis la sortie du prêtre Ouais Tout le monde Ils ont réagi Bah alors ça serait quoi D'acheter un guerrier 1 Bah oui parce que nous On n'a pas la visualisation Oui je comprends du coup ton exemple Mais on n'a pas la visualisation Qu'il y a le général Qui va sortir Et du coup forcément Ton public il réagit pas En se disant Ah oui mais il y a forcément Une figurine Qui va donner raison A tout ça Non Instinctivement On n'a pas réagi comme ça On a fait mais Il sert à rien le guerrier C'est ça Totalement Alors que non Mais du coup Eux ils peuvent pas non plus Arriver à avoir Tu vois Une espèce de clairvoyance Sur la globalité De comment on va réagir au public Donc du coup Forcément ils sortent leur truc Et pour eux ça va de soi Parce qu'ils savent Qu'il y a un autre profil Qui va sortir Mais nous non Et du coup ça fait des frictions En fait je crois que l'idée du profil Est deux ans à l'avance Le concept un an Et euh Des figurines Et du coup Moi je comprends leur délire Mais je sais que Manu A déjà sculpté Des figurines En deux jours Et deux mètres Moi je comprends Leur délire De prendre de l'avance Je m'en sens que le créateur Je sais que je suis bien content Quand j'ai de l'avance Sur des projets Ils savent qu'ils ont Nombeuses Mais Voilà Surtout à un moment Par exemple Quand t'arrives sur un retour Et que tu t'estimes Du coup il faut peut-être Répondre à ce retour là Quand t'es un public Moi je suis pas à ce niveau là J'ai pas dit J'ai pas un public Donc ça va Je suis flex Je m'en mets les couilles en fait Mais avoir de la flexibilité Quand t'as déjà Tout programmé C'est Bonne chance On l'a eu avec C'était Octoros Qui était pas censé être prévu Et puis finalement Ils ont eu le concept Plus vite Et du coup Forcément ça C'est pas Octoros C'est les pouls Ou alors les chimais Non Je sais pas Mais non Dévoilez pas trop Non non C'est déjà passé Couches à l'été je sais C'est déjà passé Et alors Et alors On a les profits des figues Comme tout le monde Ah oui Non C'est pas un avance Non non On sait vous le trouver Mais on n'est pas On n'y arrive pas D'ailleurs si vous avez des blancs On n'est pas suffisamment Où y aller quoi Si vous avez des blancs On n'oubliez pas encore reclasser un vrai fang dans l'équipe Voilà On aimerait bien Piquer ce célèbre reclasser Là où on sait où il y a les programmes C'est là où le créateur des fangs Le TGCM habite Oui Il est pire que toi Il boit Il boit Oui mais il tient mieux que toi Bah oui mais ça je compte sur Antoine Une bonne diversion Oui Le succès d'un mode espionnage Oui Mais c'est ça Non je rigole Je rigole De toute façon Antoine Il sait même pas Où c'est qu'on doit On a rendez-vous alors Parce qu'on devait avoir un quatrième camarade Mais il n'a pas compris Il est à l'autre bout de la ville Il n'a pas compris Oh non sérieux On l'a dit cinq fois Mais il n'a pas compris C'était pas suffisant Il a oublié C'est pas grave Non en fait Il aurait fallu que je fasse un délit On veut juste cacher lui Pour le ramener Oh non c'est On sera pas là toujours Tous les deux Flo et moi Un jour de tournoi Du retard Oh là 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 Du retard Un retard tournoi Pareil que vous êtes des champions Non pas nous Antoine Antoine Ouais j'aime bien Antoine Arnaud qui va dormir Chez Antoine Ça me parle Pour être sûr d'arriver à l'heure On se donne rendez-vous C'était pour le JFJ Ouais Ça parait bizarre Ça a retrouvé On se donne rendez-vous Non non C'était pour aller Dans le nord Dans l'ouest Chez les Ah oui C'était Bière-Bâche-en-Douillette Je crois Bière-Bâche-en-Douillette On leur donne rendez-vous On a prévu Deux heures de route Sachant qu'il y en a normalement Une heure et demie Une heure quarante-cinq Donc tu vois Tu dis Quatre minutes Oh tu peux couper C'est pas une idée Je regarde juste la batterie Elle a pas bougé Et euh Donc on arrive L'heure de rendez-vous On était cinq On n'est que trois finalement Pas d'Antoine Pas d'Arnaud Bah s'ils sont ensemble Ouais normalement Donc on les appelle Oh ouais on arrive On les réveillir On les réveillir Alors que je comprenais bien A la voix Qu'ils étaient Que je venais de les réveiller Avec beaucoup de fil Voilà Donc en fait On les a réveillés On les aplomb Donc le temps Qu'ils se préparent Je comprends Quand on les récupère On avait 45 minutes de retard Bah t'as bien vu Pour le Hammer Time Ouais 45 minutes de retard Donc on arrive Ah moi j'ai pas eu Le tournoi Il y a 30 en fait Ils pouvaient pas commencer Sans nous Parce qu'on était La moitié des joueurs On attendait 30 000 Ouais Nous on était La moitié des joueurs Donc ils pouvaient pas Commencer sans nous Mais tu sentais Que les gens On avait mort Vous étiez La moitié des joueurs Ouais Petit tournoi On était cinq On était dix au total A peu près Ça aussi c'est un truc C'est des petits tournois Ouais en général oui Pour l'instant oui Moi le pire c'était à Paris Sur sept joueurs Six du Nord On arrive en retard Ouais mais c'était Un petit salon aussi Ouais mais mine de rien Du coup ça va nous faire bizarre Les French Pro Game Day Parce que comme il y a Des games Warshippers Mais moi tu vois C'est le truc Comment Pour Je comprends Il dit Ce qu'il a fait Avec son Youtube Je comprends Qu'il a voulu que ça marche En plus Il essaye d'en vivre Enfin c'est des questions Qui seront On est à un meilleur De ces questions Tu vois Parce que moi Je continue d'aller à mon taf de merde J'ai quatre vidéos Sur mon Youtube C'est pas non plus Enfin tu peux pas dire Que ton montage Il t'est pas Bah oui Je bosse un peu sur mon truc Mais je veux dire C'est pas ça qui va payer mon loyer A la fin du mois Donc je m'en branle C'est clair Si c'est nul Je m'en branle Il dit clairement pas Mais Voilà Il a appelé son truc French Wargame Ça c'est une autre question Mais pourquoi dire French Je suis en anglais Ah bref Parce que c'est lié A son nom de chêne Tout simplement Hein Mais non Mais que tu dis français Tu revois un lien français Pourquoi tu le dis en anglais Vendu Ils ont brûlé Jeanne d'Arc Salaudreuse bif Bon bref Mais il n'y a pas que lui C'est une grande majorité C'est un problème récurrent L'anglicisme Mais bon bref C'est un débat On va dire un problème On va dire un débat On va rester ouvert Mais du coup Tu sens Non je pense que tu sens Une envie généraliste Et il en parle D'ailleurs il a fait une vidéo FAQ qui est super cool Moi j'ai beaucoup aimé Ce qu'il racontait tout Mais FAQ sur Sur la chaîne Sur tout Et bref C'est mon avis Mais tu sens qu'il voulait faire autre chose Tu sens qu'il voulait pas faire Que du games Mais games C'est comme quand tu joues En fait C'est tellement connu Il t'attrape Et t'as plus le temps de faire autre chose Il y a déjà eu la discussion Et oui C'est clairement ça Au début Il voulait faire de manière généraliste Mais au fur et à mesure Games Les jeux games Ont pris tellement C'est la major partie De sa communauté Donc Pour la game C'est la survie de sa chaîne C'est la survie de sa chaîne Il arrête games Sa chaîne Ah bah totalement Surtout qu'il parle des autres jeux Tu sens qu'il a envie Quand il parle des autres jeux Il a l'air d'une Tu le sens Tu le vois sur ton visage Qui dit Qu'il a envie de faire d'autres jeux Mais tu te dis Moi c'est un truc qui m'a motivé A faire le french war game day C'est lui Et son équipe aussi Et puis il a envie de faire Mais il va falloir que je m'entraîne Il a l'air chaud content Je suis volontaire pour t'aider A supporter la douleur Bah il aurait les rencontrer Quoi pour les fendants Ouais pour m'entraîner Parce que là On va être au taquet Parce que nous déjà On a des Tu vois nous On a la chance de pouvoir Avoir des mises au point Sur les règles Ce qui n'est pas le cas de tout le monde Je pense qu'il y en a 2-3 Heureusement il y a eu la fac Mais je pense qu'il y en a 2-3 Des fois ils m'ont rien surpris Quand même Ah non C'est pas les règles Ça c'est toujours Nous au moins on sera pas surpris On sait déjà que ça marche pas Je te charge Bah je prends ma passion Parce que moi sur les Sur les discords des compagnies Des fois ils disent Ou Arnaud qui s'est fait à boire Sur le sort des pics Avec les greniers Ouais Ouais mais ça c'est de sa faute Mais les greniers Ils se laissent enjaillir Par leur théorie Et des fois ils vont trop loin Ouais et moi je regarde Ce qu'ils disent Point 1, point 2, point 3 Allez hop 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 Je suis quand même étonné Toi t'es quelqu'un De très administratif Je le trouve très pro-sif du riller Oui parce que c'est C'est le moyen que j'ai de gagner Non mais t'as raison C'est le pro-sif du riller C'est le meilleur moyen de gagner C'est pas très fun Ouais On pourra revenir sur le débat Jouer fun Bref Je sais pas parce que J'ai une liste optique Elle est pas fun Ouais A jouer Peut-être pas à affronter C'est pas le fun Ouais c'est C'est un liste associé A tes jets de dé Qui est pas fun Oui alors moi ça J'y peux rien Les gars Tu peux relancer tes dé Ah si T'arrêtes de prendre des dé Truquer et puis c'est tout Mais je prends même les vôtres Et après vous m'engueillez Oh oh ils sont pas pédés C'est pas ça C'est pas ça C'est pas toi mais Arnaud Ouais c'est pas comme Moi non je peux pas le dire Parce qu'on dit la même chose Quand je joue au miso Renoc Ah mais je fais des critiques C'est pas de ma faute Bah d'ailleurs Les parties que j'ai perdu Là les critiques Ils sont parties Mais bon Ah oui les règles La réinterprétation des règles Non mais A la base on était parti Sur les tables Non mais Tu sais sur le discord Des fois Parce que Bah c'est cool Tu vois que la communauté Est active Les gens ils posent des questions Ça fait plaisir Et c'est pour ça que j'attendais la fac aussi Parce que nous des fois On répond des questions Parce qu'on connait Parce qu'on a déjà demandé à Gwen Non mais Parce que des fois On a demandé à Gwen Tu vois Mais on a Je comprends le mec qui est en face Moi qui suis personne Je te dis que ça marche pas comme ça Je suis pas le créateur du jeu Tu vois Alors qu'une fac elle sert à ça Elle te dit bonjour Je suis le créateur du jeu Voilà les règles Bah ouais Et tu le sens Il y a la légitimité Les gens tu leur réponds Ils te font Ouais mais Moi je le lis pas comme ça Moi j'ai demandé au mec Qui a écrit les règles C'est ça Parce que je te dis ça C'est pour 30 services Et du coup Des fois j'ai des trucs Et je réponds Je fais non J'ai déjà essayé Mon disant Non J'ai déjà essayé Mon disant Parce que je suis un peu Vissu sur les règles Il y a une faille Moi je trouve une faille Et j'ai essayé de trouver Ce qui comble la faille J'ai vraiment le ciment Non là ouais Comme tu as monté Thélis C'était plutôt T'as un défaut Maintenant on va voir Comment on le Consolide Consolide Au chaussé J'ai trouvé C'est bien Non mais télis Elles sont super Moi j'aime bien L'assurance de tes doubles matchs Par exemple Tu m'en tues un Mais c'est pas grave J'en ai un autre Moi j'aime bien Enfin j'aime bien M'assurer les trucs J'aime pas Enfin on tourne un jeu de hasard Au début Quand les premières parties En tournois J'aime pas trop Les premières parties En carnage Ma première idée C'était Plus joueur d'échec Sur ce coup là J'ai mis Tarsa Qui est trop guerrier De niveau A 400 Mais moi justement C'est ce que je préfère Je trouve qu'à carnage Parce que toi Je sais que t'aimes bien Le héros C'est pareil pour Briska Alors moi non Gustave Et c'est tout Ouais Après sa liste est faite autour Mais pas toujours Gustave Franchement Les listes Où t'as pas à Gustave Et seulement Après t'as Louis Non pas toujours La prochaine Honnêtement Si j'avais joué hier C'était des boîtes Genre Ouais Parce que t'as changé Parce que tu commences A apprendre justement Et pour moi c'est avec carnage Parce que tu commences A te dire C'est vrai J'ai déjà avant carnage Je sais pas Je sais pas Tu ne m'as pas vu avant Je sais pas ce que tu jouais avant Arrête Mais moi je trouve Qu'il y a un changement Dans ta façon de penser De joueur Non non En fait Pour moi si C'est juste que je suis resté Un petit moment sur Gustave Mais en fait Petit moment de 15 ans De la création de Gustave Aujourd'hui Maintenant j'ai un chat La vie a évolué Non En fait Je suis irresponsable Alors que pendant Par exemple en tournoi Pendant 6 mois C'était cour à saut De coubages De tramay De bébé rotuma C'est vrai que j'ai déjà Affronté cette liste Pour moi il parle chinois Je suis pas à Brice Je sais que Je t'affronte en Orenog Pour moi Presque sûr qu'il y a Soit Gustave Soit Louis Et là maintenant Non mais moi je trouve Dans ton discours Dans ton discours Quand tu parlais Bah là tu me faisais Les éloges d'un Gustave Tu me fais les éloges C'est un ultra bourrin C'est l'équivalent De tatar sac Voir plus A carnage Mais c'est pour ça Que maintenant Je trouve que t'as une approche Qui est vachement plus Tactique Et qui se fait pas juste Au grand nom de ta team Bah c'est ça Et qui est vachement plus Dure à affronter au final Parce que T'en as gagné quelques parties A en dégoûter certains C'est parce que c'est faux C'est juste que Je fais une liste Je choisis une figurine Et je fais la liste au tour Faux vrai Je sais pas Mais au début C'était joué au Le grand personnage Au tout début Au tout début Oui Et maintenant je trouve que Bon j'avoue qu'à une époque A l'époque La grande époque de Gustave Voilà c'est à dire Hier Non la V1 La V1 Avant la saison 2 La modification du sac Mais Parce qu'en plus Les joueurs Vous te rappelles de celle-là ? Ouais ouais Moi c'est les joueurs groupis Que j'appelle ça là T'es qu'ils ont Leur personnage phare C'est pas facile à battre Parce qu'il suffit que tu le fasses tomber Il a plus le moral Ouais ouais Là tu es mon copain préféré Oui C'est un copain Il y en a qui font exprès Mais en fait Bah ouais Mais carrément Moi j'ai un joueur Qui est typé comme ça En face Qui a sa star Ok C'était le premier que je tue Après la partie Il a gagné Tu vas être déprimé C'est bon Je peux même boire des bières En même temps Je peux être bourré Il va gagner Je peux jouer un peu plus Toi Tu meurs J'aime bien ça Moi les jeux comme ça Genre toi Tu meurs En fait Est-ce qu'on parle Du sac de la grande époque C'était une époque Où la Dussac Quand tu faisais un critique Tu occupérais les périodes De ton action Gagnis tous ces PA C'était horrible Une fois J'ai tué 3 Quinter 9 Bah ouais Sans dépenser un seul PA Alors est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est un problème D'équilibre Oui J'ai équilibré On me dit faire la Dussac C'est dur à équilibrer un jeu Mine de rien Non mais avant Ils ont dit que l'arme était trop pétée Mais en fait Elle est pétée que dans les mains De Dussac Et c'est pour ça que moi J'ai Je comprends que TGSM Ils aient traîné Pour la fac Dans le sens où Ça fait quand même du taf Et qu'ils ne sont pas nombreux Donc voilà Il y a du taf Ça permet aussi De réunir des questions Et de prendre le temps De réfléchir Mais je trouve que dans ce type de jeu C'est essentiel des facs Il faut réussir A équilibrer Enfin pas à équilibrer Mais à te redire Bon alors voilà Ça cette question Elle s'est posée il y a un an Est-ce qu'aujourd'hui C'est encore d'actualité Sachant qu'on a changé Parfois certaines règles Enfin j'ai envie de dire À chaque livre C'est-à-dire que là Même l'apparition des SELC Il y a des points de règle T'as pas forcément besoin De revenir dessus Parce que du coup Ça devient beaucoup plus clair Parce qu'avec les SELC Voilà c'est ça C'est ça Et puis voilà Et du coup À chaque fois C'est FAQ C'est bon alors Est-ce que cette question Qui est passée en 2018 Est encore d'actualité Et du coup Ça demande une réflexion Mais énorme Pour équilibrer Mais c'est génial C'est génial Et franchement Par exemple La question sur les bots Et heureusement Qu'ils ont répondu Parce qu'au final C'était sujet À diverses interprétations Et en fonction des joueurs Etc Ça différenciez-vous Le jeu de figurine A ce souci D'équilibrage de règles Que n'a pas par exemple Un jeu vidéo Oui Que le jeu de figurine Marche sur une constante Sortie De nouvelles figurines De nouveaux profils Donc de nouvelles règles De nouveaux ajustements Donc il faut rééquilibrer 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 En permanence Bien sûr Et c'est pour ça Que les V2 Sont également super bien Ça permet de rattraper Tout Ça permet de rattraper Ça permet aussi De Par exemple Comme tu disais Pour l'exemple de Bunny Qui était une vieille figurine Qui était à l'origine La plus belle fille D'Anthropia Et qu'aujourd'hui Elle a été dépassée par May Voilà Peut-être que la future Bunny Elle a été dépassée Par un Birgus Elle n'est pas sexy du tout Elle est moche Ça fait partie des figurines Ouais bah c'est péché Et c'est vrai que Comme Gustave Il y a des figurines Note à ceux qui veulent créer Un wargame un jour Les figurines Ne faites pas La plus belle fille De votre jeu Si c'est vos premières sculptures Attendez la saison 4 5 4 Ou payez Un monsieur Qui fait ça depuis longtemps Enfin On fait pas l'argent quoi Oui Donc ne le fais pas Tu commences Voilà c'est ça D'ailleurs Ce genre de commentaire En fait Manu Exclude bien le début De TGCM Dans le podcast Qu'on peut réécouter Sur Campus Lille Ah du Campus Lille Et en fait Il retrace Tout le début De TGCM Ouais super intéressant Ça j'ai écouté en France Moi aussi J'ai bien discuté Et j'ai appris 2-3 trucs supplémentaires J'ai appris qu'on était Des gars sympas Donc c'est tout ce qu'il me fallait Ouais pareil Pareil vous êtes mec cool C'est ce qu'il a dit Il a dit Dans RMC Ouais c'est des mecs sympas Et puis c'est tout Et là t'as On est des bons gars On est des bons gars Des bons gars C'est des bons gars Ils sont un peu cons Mais ils sont Enfin tu C'est un peu ça Ils aident à porter les caisses Et là c'était Bon pas parfait Je sais pas comment je le prends Mais tu vois moi A chaque fois que je discute Avec Manu Finalement on parle pas De gameplay On parle pas des règles du jeu On parle de créa On parle de trucs comme ça Toi ce qui t'intéresse A créer un jeu Bah forcément Non mais oui Mais non justement Parce que le gameplay C'est super important Mais je vais peut-être en parler avec Gwen Mais avec Manu On va vachement plus parler De fleuve De créa Par exemple Le fait qu'ils mettent Des références Cachées Comme le nom de l'arme De Laurent Houtan Tout ça Ah oui Tu sais mais il a toujours dit Il y a toujours un lien Avec la réalité Avec Manu On va principalement En fait Même si je commence A chipoter sur les règles Hop On va dériver On va parler de ça direct En fait Ce qui est sympa Ce qui est sympa aussi je trouve C'est que Avec la communauté Elle vit de plus en plus C'est intéressant Manu sur le sujet Et t'arrives Et puis tout d'un coup T'as un poste C'est Je viens de remarquer Grâce à un documentaire Que j'ai regardé par pur hasard Que le nom Aurénoque Venait d'un machin Et là t'envois Bah ouais Et du coup Ça leur rajoute Un cas Bah moi c'est un truc C'est le nom de Gustave C'est le nom d'un crocodile Mangeur d'hommes Qui existait réellement Et moi je suis Je suis joueur de jeu de rôle Ouais c'est ça Et toutes les créatures Les bestiaires Les machins Elles sont tout Et j'ai toujours été fan De mythologie Ça a toujours été un réflexe Pour moi de D'aller chercher les références Et je trouve que c'est un super Bon Comment dire Biais Pour Élargir ses horizons Au delà du jeu en fait Et aller commencer A chercher des trucs Ouais Titi la curiosité C'est comme ça Que je me suis intéressé A plein de cultures Plein de mythologies Plein de choses Parce que juste J'ai joué à des jeux Et je me dis Putain mais c'est quoi ce nom Tu vois Pourquoi il a appelé son truc Comme ça Parce qu'on peut dire Ce qu'on veut Mais c'est souvent Toujours tout référencé Bon Moi je pense que là On va faire une pause Et on va attaquer Le sujet Qui nous titille tous C'est les rencontres héroïques Parce que finalement On a appelé du Hammer Time On n'en a pas trop parlé Parce qu'on a dégraissé à fond Mais je crois que Voilà Les rencontres héroïques C'est ça qui nous passionne Alors On va parler de ça Après la pause On finissons rapidement Sur le Hammer Time Non mais c'était cool Moi je suis content C'était cool Avec du King of War T'avais de l'Infinity Non t'avais tout en fait Je suis jamais monté Tous les jeux se trouvaient en haut Ouais t'avais pas mal de choses Mais c'était le Bah comme nous Tu vois des gens de club Ou etc Et en bas aussi Il y avait des trucs Il y avait deux boutiques Au final Trois boutiques Scénario Art TGCM Alchemy Le premier jour Obimax Et il y avait un cinquième Si t'avais l'association Des canonniers Des canonniers Qui peignaient Ça c'est de la peinture C'est pas la boutique Ouais mais ils faisaient partie Et il y avait un jeune homme Qui faisait ses sculptures Et s'était tiré des tableaux De Bush Je crois Je sais pas Mais ils ont fait une interview De lui sur Facebook Enfin sur Youtube Bah c'est bien cool Ce qui te fure Bah c'est un Parce que je dis C'est le gars qui a Des cheveux verts Mais je sais plus Oui il avait des cheveux verts Ouais c'est ça Et il y a une petite copine C'est pas le cas de tout le monde Quoi j'ai remarqué quoi Je veux dire quoi T'as fini quoi J'ai bu de la bière Et puis il y avait du 40k Mais est-ce qu'il y a besoin D'en parler Il y avait du Warcry Pas un mauvais jeu Bon je trouve Pas un excellent jeu Mais pas un mauvais jeu Il y a des idées intéressantes Comme le fait que tu puisses Continuer ta campagne Sans voir tes potes Moi je trouve ça très bien Surtout que généralement C'est ça qui On pourra en parler Quand on parlera des rencontres héroïques Mais je trouve que c'est un bon concept Ouais Mais c'est tout C'est à peu près tout Si et la rapidité des parties Voilà Les deux points forts de Warcry Rapidité des parties Et la campagne qui peut se faire tout seul En bref J'en reparlerai sûrement C'est un truc qui m'intéresse Mais voilà Deuxième partie On parlera Que ça je ferai deux vidéos Ça fera six vidéos sur mon Youtube La folie Et Les rencontres héroïques Attends pour le moment J'ai 40 abonnés J'ai 4 vidéos Donc 10 abonnés par vidéo C'est pas mal Bon et la moitié c'est ma famille Mais faut pas le dire La famille et les copains Attends t'es sûr que t'es abonné Attends t'es sûr que t'es abonné Non mais Moi je trouve que t'es abonné Qui n'a pas dans ses premiers abonnés Que ses copains et sa famille J'ai envie de dire Ouais c'est vrai À part sur Pornul Oui j'ai 4 vidéos Euh 3 Non 4 Non 3 On a pas vu que t'as mis Bah il y a eu 40 abonnés Pour 3 vidéos du coup Ah bah j'augmente mon ratio C'est terrible Mais quel succès flagrant Mais il y a un moment 3 vidéos La conversion Ouais J'ai 3 vidéos J'ai que 3 vidéos Bah Pas mal Moyen de 12-13 abonnés par vidéo Et ta figurine T'as comment T'as fait la pâte Et tu as 53 abonnés Ah bon ? 3 vidéos Mais qui sont ces gens ? Mais qui sont ces gens ? J'ai pas autant de famille et d'amis Tiens regarde tout de suite J'ai dit beaucoup trop de conneries Alors je sais pas si je l'ai dit Mais deuxième partie On va parler des rencontres héroïques Bien sûr je l'ai dit J'ai dû au moins le dire 3 fois Voilà voilà J'ai vu Je sais pas si je l'ai dit J'ai pas de chourïe Je sais pas si je l'ai dit Et je sais pas si je l'ai dit